Manifestement, depuis de nombreuses années, l'attitude adoptée à Paris par tous les gouvernements était de parler le moins souvent possible de Mayotte et de son avenir. Cela ne voulait pas dire que dans les cabinets des ministères concernés et à l'Elysée, on ne cherchait pas des formules pour trouver une solution équitable à cette question. Mais le problème n'est pas simple depuis qu'il a été posé en février 1976, lorsque les Mahorais se sont prononcés par un référendum local pour leur rattachement à la France. Six mois auparavant, le président Mohamed Abdallah avait proclamé unilatéralement l'indépendance des Comores. Le statut de collectivité territoriale accordé à Mayotte à cette époque et prorogé pour cinq ans par l'Assemblée nationale en 1979, vient donc à expiration à la fin de cette année. Comment concilier d'une part le désir, maintes fois exprimé depuis, par les Mahorais de rester français, et d'autre part, les voeux émis régulièrement par l'ONU et l'organisation de l'unité africaine de replacer au plus vite Mayotte dans l'ensemble comorien. La République fédérale islamique des Comores fait pression d'ailleurs dans ce sens. Actuellement, le gouvernement français agit en faveur d'un rapprochement dans les domaines économiques, techniques et culturels entre Mayotte et les Comores. Merci d'avoir regardé cette vidéo !